Madame la députée, je vais donner la parole à madame Monique Orfais qui est rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales en vous souhaitant la bienvenue madame la députée dans la commission des droits. Et enfin, je conclurai en abordant un sujet qui peut-être ne doit pas apparaître dans ce texte-là, c'est le problème de l'inceste, puisque nous avons auditionné une association qui nous a effectivement dit que dans ce domaine-là, il y avait un vide juridique. Merci. Merci beaucoup madame la députée. Pardon ? Ah oui, l'inceste, oui, je cherchais ce que j'avais oublié. L'inceste, oui, alors l'inceste, il y a eu une proposition de loi qui avait été déposée en son temps par Marie-Louise Fort, c'est pour ça que je me tourne vers vous, qui était bien, qui était bien, qui ensuite dans le cheminement au Sénat a été complétée par nos amis de telle façon qu'ensuite elle a été censurée. Mais à l'origine, le texte me semblait pas mal du tout. Moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on retrouve un petit peu, voilà, ce qu'on avait dans ce texte-là, en guise d'amendement sur la question de l'inceste. Je ne vous cache pas que c'est... On est dans la commission des lois, donc autant se dire les choses. Les avis sont partagés sur le sujet, certains considérant que ça n'a valeur que symbolique, que ça ne change pas grand-chose au quantum des peines, etc. Enfin, moi, je trouve que parfois, la loi doit avoir une valeur symbolique quand même, et que par ailleurs, en termes de ne pas avoir approuvé le non-consentement, etc., ça change aussi des choses. Donc moi, je suis favorable à ce qu'un amendement soit déposé sur le sujet. Voilà, vous pourrez transmettre... Merci.